Bonjour, avec cette vidéo, nous allons inaugurer une série sur l'Équateur. Allez hop, ça suffit. Pourquoi l'Équateur ? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les médias dominants n'en parlent pas, n'en parlent plus, tout du moins depuis que l'ancien président Coréa n'est plus président, l'Équateur a disparu des radars médiatiques. Donc c'est déjà une très bonne raison pour que le site d'information sur l'Amérique latine, lesderive.info, vous en parle et vous explique les tenants et aboutissants de la politique dans ce pays. La deuxième raison, c'est parce qu'il va y avoir l'année prochaine, en 2021, dans quelques mois, des élections extrêmement importantes, donc des élections présidentielles et législatives. Donc on va faire toute une série de vidéos pour vous expliquer les enjeux, les candidats et qu'est-ce qui est en train de se jouer avec cette future élection générale en Équateur. Et puis le troisième point, c'est parce que l'Équateur, c'est quand même super intéressant et c'est aussi un laboratoire. Alors ça a été, durant les dix ans de Révolution citoyenne, très grand laboratoire d'idées, de mise en pratique en tout cas d'idées politiques et durant la gestion de Raphaël Coréa et de la Révolution citoyenne, on a pu voir se dessiner un autre mode de construction politique opposé au néolibéralisme avec une pratique très intéressante de reconstruction des institutions, de l'État et de faire de la politique en fonction et pour les citoyens équatoriens. Puis il y a aussi des éléments extrêmement intéressants, notamment sur la gestion de la dette par exemple, mais l'Équateur, c'est aussi un laboratoire d'idées qu'on pourrait qualifier de négatives et notamment en ce moment, avec la judiciarisation de la politique, l'Équateur est devenu l'épicentre mondial du lawfare, c'est-à-dire de l'utilisation politique de la justice pour éliminer des adversaires, des concurrents politiques. Voilà, évidemment, cette nouvelle forme d'autoritarisme du XXIe siècle n'est pas propre à l'Équateur, mais l'Équateur, dans ce moment, l'Équateur de l'île Moreno enseigne à de nombreux pays sur le comment faire de cette technique complètement antidémocratique. Et puis donc, c'est par là que nous allons aborder notre série puisque avant de parler dans des prochaines vidéos des candidats qui vont se présenter à l'élection présidentielle de 2021, de voir ce qui est en jeu, de voir les oppositions idéologiques, eh bien, on va revenir, en tout cas dans cette vidéo et dans celle qui suivra, sur l'acharnement judiciaire du régime de Lénine Moreno contre les partisans de l'ancien président Raphaël Correa. Alors, je remets un petit peu dans le contexte. En mai 2017, la Révolution citoyenne avait présenté un candidat, Lénine Moreno, qui a gagné l'élection et en quelques semaines, il va tourner le dos aux valeurs et aux politiques de la Révolution citoyenne pour revenir, on va dire, sur les rails du néolibéralisme et en politique étrangère, s'alignait complètement sur les politiques de Washington. Donc, évidemment, au sein des partisans de Raphaël Correa, il y a eu une rixe politique et notamment pour essayer de récupérer le parti de la Révolution citoyenne qui s'appelait Allianza Paiz, entre donc les partisans de la Révolution citoyenne et les partisans de Lénine Moreno. Et donc, le 15 janvier 2018, c'est la justice électorale, la justice contentieux électorale, qui va trancher et qui va décider que le parti doit revenir aux partisans de Lénine Moreno. Et donc là, on va dire que c'est le début d'une saga qui va se prolonger durant deux ans, ou en tout cas jusqu'à maintenant, pour que les partisans de la Révolution citoyenne puissent disposer d'un moyen électoral, d'un instrument électoral pour pouvoir proposer une alternative aux citoyens équatoriens. Donc, à partir du fait que Allianza Paiz revient à Lénine Moreno, quelques jours plus tard, l'ancien président Raphaël Correa fait un tweet dans lequel il annonce qu'il se retire d'Allianza Paiz, ce que ses partisans feront dans les jours qui suivent. Et donc, il va bien falloir trouver un moyen, il va falloir essayer de reconstruire un parti. Et c'est là que les ennuis vont commencer. Mais pas des ennuis politiques, c'est-à-dire que, comme vous allez voir, tous les instruments de l'État vont être mis à contribution pour empêcher les Coréistes de pouvoir présenter une option électorale. Alors, dans la construction de ce nouveau parti, les partisans de Raphaël Correa ont d'abord essayé de construire un mouvement politique qui s'appelait, enfin qu'ils auraient voulu appeler, le Mouvement pour la Révolution citoyenne. Et là, encore une fois, la justice s'oppose à la création d'un tel mouvement, au prétexte fallacieux, que le nom de ce mouvement politique emprunte des éléments de langage au slogan d'Allianza Paiz sur la Révolution citoyenne. Évidemment, il s'agit d'un prétexte bidon qui vise avant tout à empêcher que les partisans de Raphaël Correa puissent se présenter à des élections. Mais bon, étant donné que la justice a tranché, les partisans de la Révolution citoyenne vont changer le nom et recommencer les démarches pour créer un nouveau mouvement politique qui va, lui, s'appeler le Mouvement de la Révolution alfariste. Alors, qu'est-ce que c'est que alfariste ? Alfariste, c'est un hommage au grand, au très grand même, général Eloy Alfaro, qui est la figure historique tutélaire de la Révolution citoyenne, comme on peut trouver Bolivar pour la Révolution bolivarienne au Venezuela, José Marti à Cuba, Perón en Argentine. Eloy Alfaro, c'est le politicien qui, au début du XXe siècle, a modernisé l'État équatorien, a fait de très, très grandes réformes en faveur du peuple équatorien. Et puis Eloy Alfaro, c'est aussi un politicien anti-impérialiste. Il faut rappeler qu'au début du XXe siècle, Eloy Alfaro, pour l'Équateur, signe un pacte anti-impérialiste avec son homologue vénézuélien Cipriano Castro et son homologue nicaraguayen Jorge Zelaya pour éviter précisément ou pour essayer de déjouer les appétits prédateurs des États-Unis sur les richesses de leur pays. C'est intéressant de noter que les trois vont être renversés ou destitués. Dans le cas d'Eloy Alfaro, pour la petite histoire, Eloy Alfaro a été trahi, d'une part a été destitué du pouvoir et puis il a été assassiné, martyrisé et brûlé en place publique. Alors, on n'est pas là pour parler d'Eloy Alfaro, c'est bien dommage d'ailleurs parce que ça demanderait certainement une vidéo à part, peut-être qu'on la fera un jour, mais toujours est-il que le mouvement créé, lancé par Eloy Alfaro a été le creuset au sein duquel s'est engouffrée la révolution citoyenne de Raphaël Correa. Donc, le mouvement, les partisans de la révolution citoyenne ont logiquement essayé de construire un nouveau mouvement politique en référence à Eloy Alfaro, donc ce mouvement de la révolution alfariste. Et là encore, peine perdue, la justice électorale interdit à ce mouvement politique naissant de commencer à accumuler 1,5% de signature des inscrits, ce qui est le prélude nécessaire en Équateur pour pouvoir construire un nouveau mouvement politique. Donc là encore, on voit un acharnement de la justice équatorienne pour empêcher les coréistes, les partisans de la révolution citoyenne de pouvoir proposer une nouvelle offre politique, une nouvelle offre démocratique en Équateur. Alors, étant donné que une fois, puis deux fois, la justice est opposée à la création d'un nouveau parti politique, les partisans de la révolution citoyenne vont changer leur fusil d'épaule, vont changer de stratégie, et notamment en essayant, face au déni de la démocratie opérée par les pouvoirs de l'État, vont essayer de constituer une sorte d'alliance électorale, notamment en s'alliant avec des petits partis qui, eux, existent déjà et dont toutes les permissions nécessaires pour se présenter à des élections. Alors, évidemment, dans ce cas-là, c'est un deal gagnant-gagnant, c'est-à-dire que pour le petit parti, ça lui donne une dimension nationale et puis aussi un maillage territorial beaucoup plus grand puisque les partisans et les militants de la révolution citoyenne sont très nombreux. Et puis, évidemment, les partisans de Raphaël Correa, ça leur donne la possibilité de proposer des candidatures lors de processus électoraux. Mais, évidemment, ça ne se fait pas comme ça. La première tentative se fait avec un mouvement, un parti politique qui existait déjà, Movimiento de la Cuardo Nacional, un petit parti. Les discussions entre la structure organisationnelle de ce parti et les partisans de Raphaël Correa commencent en mai 2018. Mais, évidemment, il y a des pressions politiques pour éviter que cette alliance se concrétise. Et en août, une aile de ce parti, Mana, refuse l'alliance avec les coréistes et donc, bon, passez-moi le terme, les partisans de la révolution citoyenne se retrouvent, encore une fois, à la rue. Alors, face à ça, ils vont redémarrer des négociations avec un autre petit parti politique qui s'appelle Forza Compromiso Social qui, à l'origine, était un mouvement politique de professionnels de la santé, donc très orienté au niveau de la population à laquelle ils s'adressaient, puis qui a commencé à croître au niveau national. Ce parti avait même lancé un candidat aux élections de 2017 qui avait fait 3,18%, si ma mémoire est bonne. Et donc, là, en revanche, l'alliance s'opère et ce qui a permis aux partisans de Raphaël Correa de proposer au peuple équatorien des candidatures pour les élections locales, municipales et régionales avec, et ça, je crois que ce n'est pas un détail, certaines victoires et notamment la victoire de la candidate coréiste Paola Pabon comme présidente de la région de Pichinsha qui est la région qui englobe la capitale Kito. Évidemment, ce n'est pas rien et on reviendra d'ailleurs sur le cas de Paola Pabon dans la prochaine vidéo puisqu'elle est en ce moment même persécutée. Mais, ces victoires ont évidemment alarmé le pouvoir, le régime de Lénine Moreno et le parti Fuerza Compromiso Social a été inhabilité, c'est-à-dire qu'il ne peut plus se présenter à des élections. Encore une fois, retour au point de départ pour les partisans de la révolution citoyenne qui se retrouvent sans instrument politique et électoral. Alors, encore une fois, il y a eu des négociations avec un autre petit parti à vocation plus régionale celui-là qui était le parti Centro Democrático. Alors, rien à voir avec son homonyme colombien. C'est un parti de centre-gauche dirigé par l'ancien président de la région de Guayas qui est le poumon économique de l'Équateur et ce parti lors de primaire a formalisé l'Alliance et a décréter que des candidats coréistes arboreraient leurs couleurs pour pouvoir participer aux élections. Voilà pour le résumé, c'est-à-dire le résumé en tout cas de cette première partie, c'est-à-dire que nous sommes absolument devant un déni de démocratie, devant l'utilisation de tous les pouvoirs de l'État par le régime de Lénine Moreno pour empêcher la fraction la plus importante de la population d'avoir un débouché électoral. Parce que je crois que c'est aussi très important de souligner que les partisans de Raphaël Correa et de la révolution citoyenne sont majoritaires dans la population équatorienne. Donc l'idée était de les empêcher d'exprimer leurs préférences politiques par un vote pour un parti défini. Alors une fois que les Coréistes ont pu avoir un parti, il va aussi s'abattre une véritable persécution sur les cadres de ce mouvement, persécution judiciaire, certains sont en prison, certains sont exilés et certains sont encore sous la coupe de jugement biaisés, ça nous le verrons dans la prochaine vidéo. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'à là, je vous demande déjà de partager cette vidéo, de la faire connaître au plus grand nombre à tous vos contacts pour générer évidemment le débat et puis comme vous le savez les deux rives ne comptent sur aucun milliardaire ni aucun état pour nous financer, notre seul financement c'est vous, donc n'hésitez pas, allez sur notre site lesdeurives.info, soutenez-nous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada